Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous, bonjour à tous les Nicolas. Avec ou sans est, coup de théâtre en effet en Écosse avec la démission de Nicolas Sturgeon, Nicolas sans est donc, la première ministre qui dominait la vie politique écossaise depuis huit ans. Oui, ça ressemble à un début d'épidémie. Il y a un mois, à l'autre bout du Commonwealth, la première ministre de Nouvelle-Zélande a jeté l'éponge en expliquant qu'elle en avait plus assez dans le réservoir. Je suis humaine, avait avoué Jacinda Arden. Et hier, Nicolas Sturgeon a dit pareil, je suis un être humain. Avec la même explication, l'usure, c'est un job à 100% et à la moindre énergie. Alors, évidemment, auparavant les commentaires auraient ironisé sur le sexe faible. Ce matin, le réflexe est plutôt d'applaudir ces femmes qui lâchent la rampe, contrairement aux hommes d'État qui s'accrochent même quand ils sont au bout du rouleau. Et c'est d'ailleurs vrai que Xi Jinping, Vladimir Poutine et tous les tyranes d'Afrique sont bien décidés à régner jusqu'à leur mort. Et même en France, trois présidentes de la cinquième ont tenu alors qu'ils étaient diminués. Georges Pompidou, François Mitterrand et Jacques Chirac. Nicolas Sturgeon, donc, démissionne parce que le pouvoir est un travail comme les autres et que le travail n'est plus sacré, parce que la vie privée est la vie tout court et que gouverner sous l'œil des médias permanents, c'est aussi impossible que réformer le régime des retraites. Donc, tout ça est vrai, mais ce n'est pas pour ça que la reine d'Écosse a déserté, abandonnant son parti en race campagne. Alors, quelles sont les vraies raisons, Vincent ? D'abord, il y a l'échec de sa politique. Voilà une dirigeante de gauche qui réclamait d'être jugée sur la réduction des inégalités. Eh bien, elles n'ont pas cessé de se creuser. L'école est en crise, le système de santé cassé, l'espérance de vie des Écossais recule, leur consommation de drogue atteint un niveau record, le déficit budgétaire aussi, 12%. 12%. Et puis, l'indépendance s'éloigne, elle a eu beau tisonner les passions, eh bien, la Haute-Cour à Londres lui a interdit d'organiser un nouveau référendum consultatif et autant de frustrations ont donné envie à Nicolas Sturgeon d'aller se promener ou prendre des cafés en terrasse, des plaisirs simples qui lui sont interdits depuis 15 ans. Mais le véritable désaveu, c'est ce qui lui a pourri la vie depuis des mois, c'est la transition de genre. En effet, Nicolas Sturgeon a fait adopter une loi facilitant le changement de sexe dès l'âge de 16 ans et sans avis médical. Et sans aucun débat public sur la question, parce que c'est une constante des politiques progressistes en la matière. Elles sont poussées par des groupes de pression efficaces qui avancent sous la protection que représente la protection du droit des homosexuels. Les écossais sont restés indifférents. Et puis, l'affaire Bryson les a réveillés. C'est le nom d'une femme transgenre qui a entamé sa transition juste avant son procès. Un criminel sexuel condamné pour avoir violé des femmes avant son changement de genre. Comme Bryson se définit désormais comme une femme, eh bien, les magistrats l'ont incarcérée dans une prison pour femmes. So shocking pour les deux tiers des écossais. Ils désavouent leur premier ministre et la loi qu'elle leur a imposée. Et le premier ministre qui s'avère absolument incapable de répondre à la question qu'on lui a posée cent fois. Est-ce qu'il faut enfermer Bryson dans une prison pour hommes ou dans une prison pour femmes ? C'est pour échapper à ce dilemme, pour méditer à loisir sur le sexe des anges, que la première ministre a rendu son tablier, si j'ose dire. Signature Europe 1. Vincent Herboit. Merci Vincent. Sous-titrage Société Radio-Canada